Salut et bienvenue sur ce débriefing du championnat Formula Sim Racing, la manche qui s'est passée au Japon. Alors comme tu as vu dans le titre, la course n'a pas duré plus de 2 tours, il y a eu pas mal de grabuges. On va pouvoir voir ce qui s'est passé et admirer tout ça au débrief. On se retrouve 11ème après les qualifs. C'est parti du coup avec le launch control. Alors il est obligatoire, je ne l'aime pas trop d'ailleurs, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué. Et je vais mettre le moteur un petit peu trop en régime. Et tout de suite premier virage, on plonge trop vite et trop tard mais il y avait un peu de place à l'extérieur. Je me complique la vie. Et je me retrouve bloqué, il y a du monde à droite. Rapide ! Oulala qu'est-ce que c'était ? Il y a eu du grabuge, moi c'est un petit peu serré sandwich là. Bon je me suis fait sandwich. Ouais allez encore une manœuvre un petit peu hésitante de ma part. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et c'est un peu la guerre. Joli dépassement de Camille Jablonski qui se faufile. Pendant ce temps à Veracruz. Allez faisons un petit peu le point sur les événements qui se sont passés. Rouvene-Mechedei sur départ à la lutte avec Giannis Lianos. Et bien qui monte sur un premier vibreur. Et un deuxième. La voiture jaune d'Alex Lianos qui passe mais qui spin. Et l'impact. Deuxième énorme impact sur le mur. Et on a entendu un peu de hardbass là. Alors on est en train de regarder ce qui se passe. On est avec Casper Nizio ici. Qui grignote déjà la route David Aurélie. En sortie de T1. Trajectoire extra à fond. Pour un virage à 2,5 ici. Qui se terminera en fait sur Rouvene-Mechedei. C'est alors qu'ici Perseus Miram accroche avec une trache trop à l'exterre. Mialjo-Vicentijewicz. Léger raccrochage sans trop de dégâts. Alex Alos ici qui spin tout seul. Qui était certainement perturbé par l'accrochage qui se passait devant lui. Et on revoit le dépassement de Kamil Jablonski ici. Suite à mes erreurs. Et malgré tout on a réussi à sortir à peu près indemne de tout ça. Et maintenant on veut mettre le rythme. Un petit dû extérieur alors qu'on a une belle saucissonnade en sortie de courbe. Il s'agissait de Marek Petras. J'ai cru en tant que crevaison. J'ai un truc bizarre. J'ai jamais eu de crevaison. Ouais non alors le coup chif a le volume un peu trop bas. Mais là t'entends des voix Jeanne d'Arc. En fait tout va bien sur ton auto. Fonce. Alors que derrière moi, sortie de Spoon. On a David Aurélie qui dépasse Lincoln Martin. Devant il est en soft. Donc après les voix, c'est les hallucinations. Non non mais ils sont bien en hard. Et on a par contre des espèces de couvertures de roues un peu dégueu avec un liseré violé. Et on pousse d'ailleurs sur les pneus hard en mode Samba. Double Asile où on sort un peu un glissage. Double Asile ! Double Asile ! Ça sous-vire sa race ici. Allez, on a été efficace dans le secteur 1 après la Samba. Ok, c'est mon teammate David qui est derrière. Il roule bien. Non ! Dégage ! Il m'a cassé la voiture. Bon, bah les gars, la course elle est terminée. La course elle est terminée. Oh là là. Oh bordel, mais j'ai essayé d'être prudent en plus là. Allez, j'avais déjà débriefé le crash en live. Mais il y a quand même quelque chose que je n'avais pas vu. Alors il n'y avait toujours rien à faire pour éviter l'accident. Ça, c'est sûr. Par contre, Mieljo Vicentejivic, il a eu un input bizarre sur le rétrogradage en sortie de Spoon. Je pensais qu'il avait mis le gaz trop fort. Eh ben non. Qu'est-ce que je peux faire ? Mais qu'est-ce que je peux faire ? Rien. Des fois, le sport auto, le sim racing, c'est brutal. La chance sera peut-être avec nous la prochaine fois. Il en faut toujours un peu. La prochaine manche FSR, ça se déroulera le dimanche 8 août en Malaisie à Sepang. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous serez là pour la prochaine manche. D'ici là, portez-vous bien. A la prochaine. Ciao les pilotes. Sous-titrage ST' 501